Et salut les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire un petit tuto comment avoir les vraies équipes, les vrais maillots dans PES 2019. Vous allez voir c'est super simple, il va juste vous falloir une clé USB. Donc on est parti, n'oubliez pas le gros like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez let's go ! Donc on va devoir, vous allez aller sur le lien, et puis vous allez télécharger ce fichier là. Donc ce fichier, on va lancer téléchargement. Pendant ce temps là les amis, pendant ce temps là vous allez aller sur votre clé USB, donc sur votre clé USB, PC. Et là vous allez formater en FAT32, vous vérifiez bien qu'ici c'est FAT32. Hop, et vous formatez. Allez, on formate tranquille, voilà, ça va super vite. Voilà, on va voir où en est notre téléchargement. Il va bientôt être fini. Et là il apparaît ici. Donc là on va réduire, on va fermer ça. Donc une fois que c'est téléchargé, vous voyez, il se met là le fichier CPS là. Donc là vous allez cliquer, clique droit, extraire tout. Et là vous allez l'extraire. Voilà, vous allez l'extraire par exemple sur le bureau. Tac, on l'extrait. Tac, voilà, extraire. Voilà. Une fois que c'est extrait, vous l'avez ici. Et là vous avez le fichier WebS. Ce fichier WebS, on va le déplacer et on va venir le coller dans notre clé USB. Tac, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient extraire la clé USB. Éjecter USB storage. Tac, et on la retire. Donc là les mecs, une fois que vous êtes sur la console, donc vous branchez votre clé USB. Vous allez là dans extra, vous voyez. Là vous allez faire la mise à jour. Vous allez appliquer, automatiquement vous appuyez. Moi je viens de le faire, donc je ne le refais pas. Mais faites-le, sinon ça risque de vous faire bugger. Ensuite on va aller dans modifier les gars. Modifier, on va attendre. Hop, ça c'est normal. Et on va aller dans importer, exporter. Vous voyez, on va aller doucement les gars. Là on va mettre importer l'équipe. Donc là ils vont vous dire, vous devez sélectionner le périphérique. Donc là, normalement vous devez avoir votre clé USB. S'il n'y a pas votre clé USB, c'est qu'il y a un bug. C'est qu'il y a un bug, c'est qu'il y a un problème. Voilà, donc là vous voyez, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Alors là il va falloir sélectionner les mecs. D'accord ? Pour sélectionner, vous allez avoir un ordre un petit peu précis, vous voyez. Et cet ordre là, je vous le mets sous la vidéo les gars. D'accord ? Donc on va commencer. On va commencer, par exemple, on va le faire ensemble. On va faire, on va aller faire anglais. On va regarder tout ce qu'il y a. Donc on va faire anglais. Anglais PL. Donc là on coche tout ce qui est anglais. D'accord ? Normalement il doit y en avoir une vingtaine. Anglais. Là on remonte. Donc là, anglais, ouvrir les paramètres détaillés. Tac. Et là vous cochez aucune case sur celui-là. D'accord ? Et on clique sur OK. Donc là ça prend un petit peu de temps. On va patienter tranquillement. Voilà. Donc là, fin d'importation des données. Ok les mecs. Donc voilà les gars. Après vous faites ça dans l'ordre. Je vais vous les écrire. Dans la description il y aura l'ordre. Il y aura juste un autre truc qu'il faudra faire différemment. On va voir ça ensemble. Donc voilà. Et il y a juste pour le dernier. Donc là, ça va être tout ce qui commence par C2. Alors on va le faire. Là il y en a 27. Donc je vous conseille de les compter pour ne pas en oublier. Il y en a un qui est caché là. Voilà. Donc on a les 27. Donc on retourne tout en haut toujours. Et là il va falloir cocher la deuxième case. Appliquer données joueurs effectifs. Vous voyez. Vous cliquez. Et là OK. Donc voilà. Ça c'est fait. Donc toutes les équipes sont bonnes. Il va nous rester une chose. Il va falloir importer les compétitions. Donc là on va faire importer compétition. Tac. OK. On choisit encore une fois. Toujours pareil. Et là on va tout sélectionner. Donc tout sélectionner avec carré. Et là ouvrir les paramètres. Et on coche rien. On coche rien. Et c'est parti. Ben voilà les gars. On a fini. On a fini. Donc on va aller voir ce que ça donne les gars. On va voir. Tiens un petit coup d'envoi. Donc là il faut appuyer sur R3. Donc là il ne faut pas mettre les mises à jour. Vous voyez. Vous mettez non. Ça ne va rien changer. Alors là regardez déjà. On a les vrais. On a les vrais noms. Les vrais noms de. De toutes les compétitions. Et par exemple. Et ben regardez. On a un petit. Tiens un petit Angleterre. Arsenal déjà. Vous voyez. C'est le même. C'est les bons. C'est bien les bons logos. Liverpool. Par exemple. On va se faire un petit. Liverpool Arsenal. Et là regardez les maillots. Les mecs. Ils ne sont pas magnifiques. Franchement. Ils ne sont pas magnifiques. Ces maillots. Donc voilà les mecs. Vous voyez. Ça marche nickel. C'est super simple. Je compte sur vous. Pour mettre des gros likes. Et vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais des bisous. Mes petites merguez. A la prochaine. Cœur sur vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501